Festival Atmosphère, du cinéma pour rêver le 21e siècle. Projections, débats, animations et expériences digitales, parrainés par Michel Spiro et Pierre Richard du 9 au 14 octobre 2018. Projections, débats, animations et expériences digitales. Et Claude, par exemple, nos producteurs d'énergie renouvelable. Nous leur achetons directement l'énergie que nous fournissons à nos clients. C'est ce que nous appelons le circuit court de l'électricité. Mais maintenant, allez là où nous décidons comment investir nos bénéfices. En assemblée générale, avec nos sociétaires. Tous participent aux grandes décisions de la coopérative sur le principe « une personne égale une voix ». Autre bonne nouvelle, vous branchez sur l'énergie Enercop, c'est très simple. Pas de changement de compteur, pas de coupure. Oui, derrière vos prises, il peut y avoir plus que de l'électricité. Enercop, fournisseur d'énergie militante. Contre le froid. Contre l'humidité. Contre la chaleur. Il y a mieux à faire. Faire vous guide gratuitement dans vos travaux de rénovation pour améliorer le confort de votre logement. Contactez nos conseillers au 0808 800 700 ou sur faire.fr. Faire tous éco-confortables. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir ici à Courbevoie pour cette huitième édition du Festival Atmosphère. Et oui, sept ans déjà, sept ans que Jean Jouzel et moi-même avons été les parrains de la première édition. Alors, c'est vrai que depuis sept ans, les prévisions de Jean Jouzel et du GIEC se sont malheureusement confirmées. Mais en même temps, au cours de ces sept dernières années, on peut noter beaucoup de choses positives. Déjà, il y a beaucoup d'actions citoyennes qui ont vu le jour à travers la planète et en France. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque année. Preuve que nous sommes une force militante, solidaire, prête à faire bouger les lignes. Une force grandissante et prête à rêver le monde de demain. Car il va être question de rêve pendant les quatre jours à venir, pendant ce festival, à travers des films, fictions, documentaires, des débats et des conférences. Puisque sans rêve, on n'aurait pas découvert l'Amérique. Sans rêve, le facteur cheval n'aurait pas fait son palais idéal. Sans rêve, nous ne saurions pas aller sur la lune. Et sans rêve, on n'aurait pas croisé la route de quelqu'un sans qui ce festival n'aurait jamais pu voir le jour. Notre soutien de la première heure. Merci d'accueillir M. le maire de Courbevoie, M. Jacques Kosowski. Sébastien, j'ai fait beaucoup de conférences. J'ai été appelé souvent. Je n'ai jamais été accueilli comme cela. Mais vous êtes notre rêve, M. le maire. C'est quand même extraordinaire. Mesdames et Messieurs les élus, d'abord. Mesdames et Messieurs, j'ai toujours le même plaisir de vous accueillir ici au centre événementiel de Courbevoie, chaque mois d'octobre, pour inaugurer d'ailleurs ce festival Atmosphère. Quelques remerciements d'abord, car rien ne se fait sans qu'on soit aidé, à Bernard Accard, qui est mon adjoint en charge de l'aménagement urbain durable, des paysages de la mobilité, ainsi qu'à Pascal Signolet, qui a été vraiment la cheville ouvrière de ce festival et qui participe au rayonnement de la Commune. Et quand il est venu il y a maintenant plus de 7 ans, parce que ça fait 7 ans, mais ça fait 8 ans qu'on l'avait vu, on se disait, bon, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Je crois qu'on a bien fait d'aller dans ce sens. Je suis également l'ensemble des invités prestigieux qui nous font le plaisir de leur présence. Je pense notamment à Michel Spiraud, grand physicien et président de l'Union mondiale de cette profession, et à Fabrice Boissier, qui est directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ils vont me succéder tout à l'heure à la tribune, et vous verrez que je n'exagère en rien leur qualité. Mais nous aurons aussi Hubert Reeves, Claudie Enieret, et Patrick Peloux et bien d'autres. Au fil des ans, ce festival a pris corps autour du thème du développement durable. On en parlait tout à l'heure, et vous l'avez vu, à travers d'ailleurs l'écologie, à travers la science et la connaissance. Nous y parlons d'humanité, d'alimentation, de santé, de futur, des liens l'an dernier, et, comme disait Sébastien tout à l'heure, et de rêve cette année. Cela fait maintenant 8 années que nous nous réunissons et le succès de ce festival ne se dément pas. On témoigne d'ailleurs l'influence de ce soir, et comme d'autres, nous découvrons, nous apprenons, nous discutons. Comme aucun autre, en revanche, nous diffusons des films de grande qualité et gratuitement. Mais, je ne suis pas si optimiste que Sébastien, mais quel bilan peut-on véritablement tirer pour notre planète depuis 8 années ? Les États-Unis produisent toujours du gaz de schiste, et les climato-sceptiques, emmenés par Donald Trump, sans que l'on sache très bien s'il est fou, s'il est stupide, ou s'il est très intelligent, ont encore de beaux jours devant eux. 70% de l'électricité de la Chine provient encore du charbon, et 1 600 projets de centrales demeurent dans le monde. 10% de la consommation mondiale d'électricité concerne Internet. Les émissions françaises ont progressé de 7% l'an dernier par rapport aux objectifs de réduction. Même les éoliennes, semble-t-il, réchaufferaient finalement l'atmosphère. Vous le savez, Nicolas Hulot a démissionné du gouvernement le mois dernier. Il avançait plusieurs raisons, notamment le poids des groupes d'intérêt et l'absence d'avancée sur les glyphosates. Mais il regrettait surtout que l'ensemble des projets, pas systématiquement par le filtre du ministère de l'Économie, qui, selon ses dires, semblent avoir le dernier mot, cela est symptomatique de décennies de pratiques politiques nationales à transformer pour accompagner l'évolution du monde. Et pour cette raison, j'ai regretté d'ailleurs que le Premier ministre ne reprenne pas ce portefeuille directement à son compte. Cela aurait été, à mon sens, un signal fort. C'est dommageable, mais, mon avis compte peu, vous savez, je ne suis que le maire de Courbevoie. Si je dresse volontairement un tableau si sombre, c'est que le rouge de l'alarme se fonce chaque jour un peu plus. Nous avons eu Rio, on a eu Kyoto, on a eu Copenhague, on a eu Paris, il y a eu des conférences, des beaux discours, des photos, des engagements financiers ont été signés. Mais où est l'argent ? Où sont les résultats globaux ? La vérité est que nous ne savons pas vraiment où nous en sommes. Je crois que cela, c'est désolant. D'autant que cette semaine a été publié un rapport d'experts internationaux, le GEC qui présente les trajectoires respectées pour tenir l'objectif des accords de Paris. Souvenez-vous, les dirigeants de la planète se sont accordés pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Selon le rapport, d'ailleurs, il faudrait que, en 2030, l'humanité ait réduit les émissions mondiales de CO2 dans l'atmosphère de 40 %, autant dire qu'en 10 ans, nous devons diminuer la moitié de nos effets de gaz à effet de serre. J'ai peur que cela, très honnêtement, soit difficile à tenir. Il va falloir peut-être commencer à nous habituer à une autre idée de la vie, car les experts sont malheureusement trop peu entendus par l'échelle d'État sur ces sujets. A notre échelle, en revanche, le moindre de choses est de donner la parole à ces scientifiques, afin qu'ils portent leur message. L'un de ceux-ci consiste en un principe simple, consommer moins et mieux. Toutes les études montrent que ce mouvement prend de l'ampleur, et notamment, d'ailleurs, en France, et c'est heureux. Je crois, d'ailleurs, que ce thème est au programme de la journée de dimanche. Si, hier, la famine était l'ennemi des plus fragiles, aujourd'hui, c'est l'obésité. Vous ignorez peut-être que la population américaine dépense chaque année plus d'argent en régime alimentaire qu'il n'en faudrait pour résorber la faim dans le monde. Or, le problème demeure que l'obésité est une double victoire pour le consumérisme. Au lieu de manger peu, ce qui provoquerait, d'ailleurs, une récession économique, nous mangeons trop, puis nous achetons des produits diététiques qui contribuent au doublement, d'ailleurs, de la croissance économique. C'est toute cette logique qu'il faut briser. Car ce consumérisme se ressent sur l'exploitation des terres agricoles qui doivent être toujours plus productives, toujours plus rentables, alors que ces surfaces sont justement pointées par le GIEC comme une des solutions possibles pour réduire la masse de carbone dans l'air, au même titre, d'ailleurs, que la reférestation, par exemple. L'objectif est simple. Il s'agit de capturer du carbone dans l'atmosphère pour le réintégrer dans les sols. Cette idée est particulièrement intéressante puisque, en plus de réduire nos émissions de carbone, nous pourrions en ôter des airs. Nous devrions également bientôt pouvoir faire ça artificiellement grâce à la science. Cela prouve aussi que c'est pour l'innovation et que par l'innovation que nous parviendrons peut-être à stabiliser la situation climatique. C'est probablement, d'ailleurs, la raison pour laquelle, cette année, un prix Nobel a été remis aux deux économistes américains pour leurs travaux sur la croissance verte, William Norris et Paul Romer, pour ne pas les citer. Partant du principe, et je cite, que la nature dit les principales contraintes sur la croissance économique, le premier d'entre eux, a mis au point toute une série d'indicateurs pour mesurer le lien entre activité humaine et réchauffement climatique. Avis donc au climato-sceptique. La tête du second est que la croissance ne dépend pas de données extérieures, mais seulement de nos capacités d'innovation et de savoir. Il cherche à définir les conditions d'une croissance durable organisée autour de cette ressource rare qu'est la connaissance. la méthode est donc validée, un outil de diagnostic puis des solutions à mettre en œuvre. Bien entendu, ce sont des lignes générales qui demandent à être déclinées. Et nous, les responsables politiques, avons quand même un rôle à jouer. Et je conclurai par là. Au sein du territoire Paul, nous avons lancé deux chantiers concrets. Paul, c'est le Paris-Ouest de la Défense et c'est 11 communes. D'abord, nous avons fait un prix de l'innovation qui cherche à valoriser toutes les idées du futur. Cette année, nous avons par exemple récompensé une start-up spécialisée dans l'agriculture souterraine. L'objectif est double, rationaliser les espaces de culture en exploitant de nouveaux endroits et rapprocher la production du consommateur. En six mois d'existence, ces jeunes entrepreneurs sont déjà implantés dans une dizaine de villes en France. Ensuite, nous avons créé une agence locale de l'énergie et du climat ou ALEC. Partons du constat qu'un quart des émissions de gaz à effet de serre proviennent de logements. Il fallait agir. Cet organisme orientera les professionnels et les particuliers sur les travaux à engager pour plus de sobriété énergétique des bâtiments et les subventions d'ailleurs existent. À terme, je rêve, je peux toujours rêver de pouvoir faire de cette agence une sorte de fonds local d'investissement avec une dotation budgétaire qui lui permettrait de subventionner directement certains travaux. C'est peut-être un vœu pieux, mais qui peut le plus mais le moins. Vous le voyez, il reste beaucoup de travail pour inventer encore cette nouvelle ère qui n'existe pas encore. Mais cela nous appartient. Avant de terminer par une phrase, disons, de Jean-Christophe Ruffin qui écrit à cœur vaillant, je vous ai parlé de Kyoto, je vous ai parlé de Paris parce que je suis malheureux quand même que ça ne sorte pas. On a promis des milliards d'euros, des milliards d'euros pour la planète partout. Et quand on voit le résultat, franchement, il n'y a rien qui sort. Alors c'est vrai, on fait des réunions comme ça et je suis ravi. Et je crois qu'il faut les continuer. Tant que nous serons là, on continuera. Mais il faudra aussi peut-être que nos dirigeants à l'échelon international, et je parle aux chercheurs, est-ce que vous ne pouvez pas faire passer encore des messages, essayez encore, parce que sinon, on n'en sortira jamais. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, les typhons, quand on voit les incendies qu'il y a, il y a vraiment quelque chose à faire. Je me souviens qu'un savoir dire que la terre brûle, oui, c'est vrai, elle brûle. Faisons quelque chose. Je terminerai simplement, comme vous disiez, mais à cœur vaillant rien d'impossible, et justement, Jean-Christophe Ruffin a écrit dans Le Grand Cœur, je cite, « Seul nous appartient ce qui n'existe pas et que nous avons le pouvoir de faire venir au monde. Je pense qu'il faut retenir ça. Aidons-nous, aidons les autres et ne nous laissons pas faire. Pensons à nos enfants et à nos petits-enfants. » Je vous remercie. On a fait solidarité, c'est l'une des plus belles valeurs que nous défendons depuis maintenant sept ans et au cours de ces huit éditions ici à Courbevoie. Alors, vous le voyez, on a un petit nouveau, enfin un petit nouveau, il y a pas mal de nouveaux partenaires et Pascal Signolet, tout à l'heure, viendra nous les signaler, mais on est particulièrement fiers cette année d'intégrer le programme officiel de la fête de la science. Et oui, puisque c'est la fête de la science actuellement et donc pour la première année, nous sommes dans le programme officiel et on remercie à ce titre le ministère de la Recherche et la région Île-de-France pour leur confiance. On peut les applaudir. Ça montre l'impact du festival grandissant. Alors, on a parlé de rêve, rêve collectif, mais on va parler également de rêve individuel. Vous connaissez tous l'histoire du facteur cheval, ce facteur de la Drôme qui, chaque jour, ramassait des cailloux pour construire le palais idéal par amour pour sa petite fille. Il a mis des décennies à construire ce palais complètement dingue. Nils Tavernier en a fait un film avec Jacques Gamblin et Laetitia Casta. Il sortira au mois de janvier en France et nous l'avons pour vous en avant-première. Il clôturera le festival dimanche. Vous pouvez applaudir. J'ai senti une petite hésitation. Ne soyez pas timides. Encore une fois ? Bon, la première fois, c'était pour le film. La deuxième fois, je le prends pour moi. Voilà. Tu peux égo ici une troisième fois ? Non, d'accord. Non, non, non. Ça me mollit un peu. Et la soirée, elle n'est pas finie. Allez, j'accueille tout de suite Pascal Signolet, qui est le directeur général délégué du festival. Et si ce festival existe à Courbevoie, c'est grâce à lui. C'est le créateur du festival. Pascal, un mot sur la philosophie cette année. On connaît la philosophie du festival en général. Pourquoi le rêve ? Le rêve, parce que le rêve, j'aime bien citer la phrase d'Emme Césaire, le poète et homme politique martiniquais. Le rêve est le moteur de la réalité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a choisi, parce qu'on est tous conscients qu'il faut changer de modèle, tous conscients que la société civile doit s'engager. Donc rêvons des lendemains merveilleux. Rêvons et agissons, et ça va se traduire dans toute la programmation, bien sûr, du festival. Vous l'avez vu, vous avez le programme. Il y a énormément de films, de débats et de conférences qui vous attendent pendant ce week-end. Voilà, on est très, très fiers d'être labellisés par la fête de la science, parce qu'au départ, ce sont des scientifiques qui nous ont aidés, soutenus, Hubert Rives, Jean Jouzel et Michel Spiraud, qui forment notre comité de soutien scientifique. Donc on est très heureux d'être labellisés cette année. Et je remercie la ville de Courbevoie, bien sûr, et puis tous nos partenaires, la fête de la science, le ministère de la recherche, l'ADEME, et puis tous les autres, les partenaires privés, les associations, et tous les bénévoles qui travaillent, les équipes et les bénévoles qui travaillent sur ces festivals. Voilà. Et je ne vais pas dire grand-chose parce qu'il est tard et on a un film formidable, mais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, mais voilà, tu leur as fait peur, là ? Il est formidable, mais voilà, le mais voilà, il était en trop. Il est formidable, le point. Il va falloir bien s'accrocher, parce que ça bouge. Ça bouge, oui. Mais c'est un beau film. Oui, c'est un beau film. Partez pas tout de suite. Et je voulais remercier aussi nos invités, Sabrina Krièf et Sans-Marie d'être là et tous les autres aussi. C'est vraiment un grand honneur. Merci. Et puis voilà, je n'ai pas besoin de faire plus. C'est comme tu veux, tu es chez toi. Non, ça va, tout va bien. Merci. Pascal Signolet. Alors justement, Jean-Michel Krièf et Sabrina Krièf, Pascal en parlait un instant. Jean-Michel est le photographe qui est l'auteur des magnifiques photos de grands singes que vous avez vues à l'entrée en arrivant dans ce centre événementiel, ces immenses photos. et Sabrina Krièf, son épouse, est primatologue. Elle étudie la médication par les plantes développées par les singes eux-mêmes et elle est plus qu'une primatologue, elle est une combattante puisqu'elle milite pour la préservation de ces espèces qui sont en grand danger. Eh bien, Jean-Michel et Sabrina seront tous les deux à Carpeau à 20h30 samedi soir. Si je ne dis pas de bêtises, samedi soir ? Oui, merci. Ils ne sont plus là, ils sont déjà partis. Ça y est, Pascal a parlé et est parti boire un coup. Donc, c'est samedi soir la rencontre avec Sabrina et Jean-Michel Krièf et vous pourrez donc leur poser toutes les questions en voulue. On peut les applaudir d'ailleurs puisqu'on les remercie d'être avec nous ce soir. Et ce sera dans une grande soirée consacrée aux grands singes puisque dans la foulée, il y aura le film Jane consacré à la vie de la grande primatologue Jane Goodall qui souhaitait s'adresser à vous et qui nous a laissé un message. Elle nous l'a envoyé hier. Voici son message. Well, my dream the next century. It's a rather complex dream. But first of all, I want to grow our youth programme Roots & Jutes so that we have a critical mass of young people moving out into society who understand that while we need money to live, it goes wrong when we live for money. Young people who are committed to the values of respect for all living things. and once we reach that level, then we will have all the top positions filled by people who care about the future. So I hope in the next century more and more people will understand that while our brains are very, very clever and very intellectual, we need wisdom as well. And that means connecting the clever head and the heart, human love and compassion. And through our youth programme, I truly believe we can do that. My second dream for the next century is that we are saving our tropical rainforests with the amazing diversity of life with the great apes, the orangutans, the gorillas, the little bonobos and the chimpanzees and all the other amazing life forms that live in the tropical forest. But it's not just the forest and the great apes that we need to save. We need to think about the other animals living in so many different environments. And we need to think about alleviating poverty among the poor people of the planet. So I hope that during the next century there will be more respect, more habitats saved, more of the amazing animals with whom we share the planet, saved so that our great great grandchildren can go and enjoy them in the wild places just as I've been able to. thank you very much. Jane Godal, soirée consacrée aux grands singes, samedi 20h30 avec le film Jane et juste avant Jean-Michel et Sabrina Krièf. Alors on va s'intéresser maintenant à l'ADEME qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une agence formidable qui est un des soutiens de la première heure du festival Atmosphère. C'est la cheville ouvrière de la mise en place de la transition énergétique en France et voici son directeur général délégué, monsieur Fabrice Boissier. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir d'être là ce soir, 8e année, vous disiez. C'est vrai que l'ADEME nous sommes partenaires depuis le premier jour de ce fantastique événement. Alors quand une relation dure depuis 8 ans, on peut dire qu'elle est sur des basses saines et qu'elle fructifie. Je crois qu'on a eu une bonne intuition au départ que le festival Atmosphère, on avait quand même des consonances ensemble, des points communs. Peut-être qu'on avait le même diagnostic sur la réalité et sur ce que devait être le 21e siècle. Peut-être qu'aussi on avait la même idée de ce qu'il fallait faire et que cette transition du 21e siècle qui est principalement une transition écologique, c'est pas vraiment une question de technologie, c'est pas vraiment une question de politique, mais c'est une question, c'est une aventure humaine. C'est une histoire d'hommes et de femmes qui rêvent, qui s'engagent, qui se bougent dans les communes, dans les entreprises, dans les collectivités pour que le monde de demain ne soit plus celui d'aujourd'hui. Donc voilà, une belle aventure qui dure depuis tant. Malheureusement, pendant ce temps-là, le monde, il n'a pas évolué aussi bien que notre relation. M. le maire a dressé un tableau, je crois, sans phare de la crise écologique. Je n'en rajouterai pas grand-chose sur cette crise, mais j'aurais juste rajouté un point. Une crise, si on se ramène au sens étymologique, au sens grec, c'est le moment de la décision. Et je crois qu'au point où on en est, avec tous les signaux d'alarme qui nous sont donnés de tous les côtés par les scientifiques, par les politiques, avec leur cynisme politique ou économique pour certains, ça nous ramène chacun personnellement à une décision à prendre. Vous, moi, vous, nous sommes un peu comme le héros racinien au quatrième acte dans les tragedies de Racine. Il y a un choix à faire et on ne peut pas rester au milieu. La transition écologique, vous ne pouvez pas avoir un pied dedans et un pied à côté. Aujourd'hui, il faut choisir. Soit vous fermez les yeux, vous mettez la tête dans le sable et vous dites « Ce n'est pas mon affaire, je continue à vivre comme avant. » Soit vous engagez. Alors, je ne vous demande pas demain de ne plus manger de viande, de ne plus jamais prendre votre voiture, de ne plus jamais toucher un objet plastique, mais je vous demande simplement une chose, c'est aller dans un festival comme celui-là. Allez vous informer, allez partager des bonnes pratiques, allez ensuite discuter avec vos voisins, parlez-en autour, faites-les rêver, montrez-leur que la transition, elle est à portée de main de tous, que ce n'est pas l'affaire des gouvernants internationaux, c'est aussi leur affaire, certes, mais c'est surtout la nôtre, chacun individuellement. Le matin, parlez-en à vos enfants, la journée à vos collègues, le soir à vos parents, à vos grands-parents si vous êtes plus jeunes et c'est comme ça qu'on fera tous bouger cette planète dans le bon sens. Donc on a trois jours pour rêver, rêvez bien, mais surtout ensuite engagez-vous dans la transition écologique. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup Fabrice Boissier, directeur général délégué de l'ADEME qu'on retrouvera d'ailleurs dimanche lors de la cérémonie de clôture avant le film de Nils Avernier puisque l'ADEME chaque année remet son coup de cœur tout comme le public d'ailleurs du festival. Alors parmi tous les films scientifiques de ce festival, il y en a un particulièrement remarquable qui a été primé au festival Sundance, c'est une avant-première nationale, film donc récompensé. Il soulève beaucoup de questions et la question du choix est au centre d'ailleurs de ce film, c'est le film Genesis 2.0. Voici la bande-annonce. Le film Pour l'industrie industrielle, avec l'énergie, c'était la machine. Pour nous, c'est la cellule. Elle va changer tout. Les chercheurs cherchent des taux. Chaque d'entre eux, il y a de l'espoir de trouver le blanc. Le monde-famous, le génieur et le génieur, Georges Church. Il veut un voli mammoth retourner à la vie. Out of a peter dish. Hopefully mammoth. Vemmium mammoth. Oh la la, excellent. C'est invalible. God's word is still imperfect. But if we work together, we can make God perfect. Is that becoming an issue, that the ethical considerations for something like that seems very sensitive? Is that becoming an issue, that the ethical considerations for something like that seems very sensitive? My nature is saying, ah, no, 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 no. In the future, we'll see what's possible to think 我们的 unfortunately, Я不是 Ciao! de l'animal à l'homme il n'y a qu'un pas et vous en parlerez d'ailleurs avec Hugues Rost, Crolius, généticien qui répondra à vos questions suite à la projection de ce film on a la technologie c'est l'heure des choix mais quelle est la bonne décision vous pourrez en discuter rendez-vous dimanche pour voir ce film Genesis 2.0 ce sera à Carpeau à 15h maintenant nous accueillons le parrain scientifique de cette édition actuel président de l'union mondiale des physiciens ex-président du conseil du CERN c'est l'un de nos plus éminents scientifiques français, il fait partie du comité scientifique du festival atmosphère monsieur Michel Spiro à mon tour merci pour ces paroles flatteuses merci à Pascal de m'avoir invité pour parrainer ce festival atmosphère que je suis depuis son origine je vais m'inscrire dans l'esprit de Pascal Signolet c'est à dire que je vais essayer d'illustrer la maxime il faut rêver l'impossible pour réaliser le possible et donner donc une note un peu optimiste si on regarde l'activité humaine depuis trois siècles et bien elle a été guidée par l'esprit des lumières c'est à dire l'acquisition des connaissances pour améliorer la condition de l'humanité il y a eu du succès il y a eu un grand succès on a rêvé l'impossible, on a réalisé le possible on a pu lutter contre les maladies augmenter l'espérance de vie aider les personnes handicapées lutter contre les famines rapprocher les gens du monde entier par les communications, par la mobilité et bien d'autres choses faire des réalisations collectives mais ce que n'avait pas prévu les lumières c'est que cette croissance qu'a permis l'acquisition des connaissances cette croissance de la production industrielle et de la démographie de l'humanité vient maintenant impacter la planète la nature dans laquelle nous vivons alors on voit bien que maintenant on est sous l'effet de menaces mais les menaces sont aussi des opportunités les menaces, on les a déjà un petit peu énumérées la menace climatique avec la température qui augmente le niveau des mers qui monte les événements extrêmes les menaces de pollution pollution de l'eau, de l'atmosphère, des sols les menaces sur la biodiversité l'augmentation démographique je l'ai dit la montée des inégalités l'émigration, l'égoïsme les armes de destruction mastive et bien je pense qu'il ne faut pas renoncer aux lumières il faut les augmenter il faut aller vers des lumières augmentées pour cette fois-ci en se servant toujours de la science et de l'acquisition des connaissances comme l'a dit monsieur le maire essayer d'affronter ces menaces les menaces sont encore une fois des opportunités il va falloir donc essayer de concilier l'homme et la nature de concilier une vision la production et la gestion des déchets une vision à long terme avec des actions à court terme une vision mondialisée avec des actions régionales et locales également viser la collaboration sans oublier l'émulation qui nous stimule c'est un peu le modèle du CERN ce qu'on appelle la coopétition bref il va falloir marier science et nature et raison et émerveillement ces lumières augmentées malgré tout elles étaient déjà un petit peu en germe pour ceux qui ont lu un peu Spinoza l'émerveillement et la raison vont bien ensemble et on a eu ce film qui a été projeté juste avant cette cérémonie sur le CERN et le sens de la beauté qui montre bien que scientifiques et artistes peuvent créer ensemble et s'enrichir et communiquer ensemble en tout cas je crois que le Festival Atmosphère est parfaitement dans cet esprit des lumières augmentées je pense aussi que demain l'Aborigins qui réunira aussi des scientifiques et des artistes va dans ce sens là et encore une fois comme je vous dis il faut rêver l'impossible pour réaliser le possible merci merci beaucoup merci Michel Spiro donc en effet qu'on retrouvera demain entouré d'autres éminents spécialistes scientifiques et de grands artistes pour le Labo Origins de Marie-Adeville Manchicourt ici même à 20h30 dans cette salle et puis au même moment demain à 20h30 donc vous allez avoir du mal à choisir à Carpeau vous aurez notre parrain cinéma Pierre Richard qui sera présent à 20h30 pour le film Terra Libre film de Gert Peter Breusch sur la lutte des Indiens d'Amazonie pour la préservation de leur territoire cette histoire de toute façon c'est David contre Goliath d'autant que Bolsonaro le candidat d'extrême droite à la présidentielle brésilienne a déclaré récemment que s'il était élu et ça se passe dans les trois semaines à venir pour le second tour puisqu'il est arrivé à pratiquement être élu au premier tour le week-end dernier il suivrait Trump en retirant le Brésil des accords de Paris et pire que ça encore et si ça peut être pire il a décidé d'ouvrir l'Amazonie à l'ensemble des industriels et au plus offrant alors que déjà l'Amazonie est malheureusement victime de toutes ces industries il faut savoir quelques chiffres quand même l'Amazonie c'est 70% du PIB d'Amérique du Sud voilà 70% c'est énorme 20% de notre oxygène 15% de l'eau potable de la planète dépendent également de cette forêt donc rendez-vous à Carpo demain à 20h30 pour suivre l'aventure de ces indiens d'Amazonie qui se battent contre ces lobbies et ces grandes industries et d'ailleurs je salue le réalisateur Roger Peter Broitsch qui est avec nous ce soir et qui sera là bien sûr présent demain avec Pierre Richard allez on va aller vous le savez on aime dans ce festival vous éveiller les consciences il y a en effet des informations qu'on entend qui sont parfois un peu lourdes mais justement raison et émerveillement on essaie de toujours balancer avec des belles performances artistiques et nous allons accueillir maintenant un artiste qui vient de Nouvelle-Calédonie il s'appelle Lélé il vient précisément de l'île d'Ouvéa petite île de l'archipel de Nouvelle-Calédonie une île qui comme beaucoup d'îles du Pacifique est menacée par la montée des eaux liée au dérèglement climatique Lélé sort un album qui s'appelle Bélaï et le Bélaï c'est les coquillages que l'océan ramène sur la plage puis reprend puis ramène et au bout d'un certain temps c'est le cycle de la vie ces coquillages deviennent le sable donc une très belle métaphore tout à fait en lien direct avec la philosophie et le message conscient mais également poétique que l'on essaie de faire passer dans ce festival Atmosphère donc merci d'accueillir Lélé qui vient d'Ouvéa le voici et il nous chante Bélaï bonsoir comme Sébastien vient juste de dire merci c'est le Bélaï sur l'île d'Ouvéa c'est des coquillages qui arrivent à une certaine période dans l'année et ce coquillage là c'est devenu un événement on voit toute la population qui descend pour ramasser ce coquillage et ce coquillage là on le prend pour le mettre dans les farées dans les cases dans les jardins et depuis peu ce coquillage elle n'arrive plus et du coup nous on se demande pourquoi elle n'arrive plus et on a fait des recherches et puis on on suppose que c'est à cause de des réchauffements climatiques de la pollution des grandes nations que les petites nations elles subissent et voilà j'ai écrit cette chanson pour rendre hommage à le Bélaï pour rendre hommage pour rendre hommage pour rendre hommage ce que c'est la joie pour rendre hommage de la pollution c'est bien ce qui n'arrive plus pour rendre hommage ce qui n'arrive plus pour rendre hommage à l'un des régulages Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501